Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, bienvenue sur Objectif News.tv pour l'interview de 18h. Aujourd'hui en compagnie de Ludovic Lemoyant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Sigfox, président de la TIC Valley à Labège. Alors Sigfox a conçu un réseau bas débit pour l'internet des objets. Sigfox finalement c'est le futur Facebook ou Twitter français ? J'aimerais bien. C'est l'ambition qu'on a. Je pense qu'on a créé Sigfox avec cette ambition d'être l'acteur majeur de l'internet des objets qui est un domaine en lui-même gigantesque à la fois en termes de réseau mais aussi d'application. Je pense qu'on parle de centaines, de milliards, de milliards au global, pas que pour Sigfox mais dans cet environnement-là. et Sigfox représente une disruption en sens où on amène un réseau qui est à la fois peu cher, c'est-à-dire demain on parlera de quelques dizaines de centimes par an par objet connecté, donc assez négligeable, avec une collectivité pas chère aussi et une simplicité d'usage qui est démontrée typiquement par exemple avec un contrat comme on a eu avec la MAF. C'est une technologie de rupture ? Comment vous pouvez l'expliquer ? Complètement, c'est une technologie qui prend tout à contre-pied, en sens où aujourd'hui on ne parle que de haut débit, donc tout le monde était axé jusqu'à accroître le débit pour les smartphones de plus en plus, avec des définitions de plus en plus fortes, bonnes, et nous on a fait carrément l'inversaire. Quand on parle de mégabits ou de centaines de mégabits, nous on parle de centaines de bits. Donc il y a un rapport d'un million entre les deux, et ce rapport d'un million, certes il peut paraître aujourd'hui, on se dit à quoi bon passer quelques bits quand on peut passer des mégabits, c'est-à-dire qu'on est revenu à l'époque du vieux modem qu'on avait chez soi, qui faisait des bruits pas possibles quand on se connectait, on est moins performant que ça, par contre on adresse des applications qui sont infinies, qui vont de la santé, du tracking d'objets, qui vont de tout ce qui est SMERT, météorine, télérelève de compteur, c'est un domaine quasiment infini. Ça veut dire que ça permet aussi de démocratiser une technologie d'objets connectés, c'est ça ? Tout à fait. Grâce finalement au caractère peu onéreux de la technologie elle-même et de la création du réseau. Tout à fait, c'est-à-dire que l'intérêt d'avoir un réseau, aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, on est autour de nous, on est capté par des ondes, c'est vrai pour le téléphone, mais c'est vrai aussi pour Sigfox, et en France on a quasiment une couverture globale. Et donc un objet, par exemple, si je prends l'exemple d'un, on prend une personne âgée qui aura un bracelet sur elle pour détecter une chute ou un problème d'alerte, elle peut se balader maintenant n'importe où en France, et s'il y a un problème, elle appuie sur son bracelet et elle est détectée par le réseau Sigfox, et cette alarme-là remonte à travers des réseaux, à travers Internet, vers des secours, sur un mobile, ou n'importe où. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, mars 2013, Sigfox dispose d'un réseau national ? Voilà, on dispose d'un réseau national pour l'application outdoor, donc en extérieur, et on couvre des grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, et on aura une couverture à toutes les villes de France en fin d'année. Le montant de l'investissement pour la couverture de ce réseau ? À terme, donc en fin d'année, on aura à peu près investi entre 3 et 4 millions d'euros. C'est pas énorme ? Ce qui est, encore une fois, un facteur 2000, par rapport à ce que je pense que coûte un réseau. Déployer un réseau GSM, il faut compter, je pense, quelques milliards, et la licence aussi, il n'y a pas de licence, on travaille sur des bandes sans licence. Donc tout est un facteur 1000 qui se retrouve à la fin chez le consommateur, qui va payer une somme d'héritoire pour connecter son objet. Qui sont vos clients ? Alors, nos clients, aujourd'hui, ce qu'on a pu annoncer, aujourd'hui, ce sont des gens comme Claire Chanel, qui gère l'affichage public, ce sont des assurances, le groupe Covea, qui rassemble MAF, MMA et GMF. Ce sont la ville de Grenoble, qui est un réseau de chauffage urbain de la technologie SIGFOX, des fabricants de containers de poubelles, que je ne peux pas citer encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore le droit de les citer, mais qui sont… Donc c'est des contrats en cours ? Des contrats en cours, des fabricants de compteurs, eau, gaz, qui sont aussi des gens qui sont en intérêts aux technologies, dans le monde de l'énergie aussi, et des gaz, donc des pétroles, gaz, liquides et autres, qui sont des gens qui sont en intérêts aux technologies pour beaucoup d'applications industrielles. Avec des annonces prévues ? Voilà, les choses sont testées, marchent, maintenant on attend des boîtes cotées, donc on nécessite quand même un délai pour pouvoir annoncer les choses, donc une synchronisation avec les équipes de communication, mais on devrait annoncer pas mal de choses dans les semaines à venir. On a annoncé un partenariat avec une boîte américaine, une entreprise américaine, pardon, Silicon Labs, qui est le leader mondial des composants radio sans fil, qui fabrique plusieurs centaines de millions par an, et qui maintenant intègre la technologie SIGFOX, ce qui fait que, intrinsèquement, on aura des objets, une électronique, je dirais, pour connecter des capteurs, à moins d'un euro si on a du volume, ce qui rend complètement, presque insensible le coût d'entrée sur le réseau SIGFOX. Vous êtes une sorte d'opérateur, finalement, alternatif, comment réagissent les grands opérateurs télécom ? Alors, c'est un sujet très pointilleux, on va dire, parce qu'on n'est pas là pour concurrencer les actuels opérateurs, parce qu'eux font très bien leur travail dans ce que j'appelle le haut débit, de quelques kilobits, alors ça paraît pas beaucoup, mais jusqu'à nos smartphones, ils ont la bonne technologie, on va pas venir les concurrencer. Par contre, dans ce qui est très très bas débit, c'est-à-dire qu'une position GPS, par exemple, c'est quelques octets, une alarme incendie, un sensor sur un parking, pour savoir si la voiture est présente ou pas sur une place, toutes ces choses-là, ce sont des données très très faibles, et là, on a une technologie, pour le coup, par contre, qui n'est pas du tout, dans laquelle les opérateurs ne peuvent pas venir concurrencer pour des raisons de coût, d'autonomie. Quand on parle de SIGFOX, on parle d'autonomie en dizaines, voire vingtaines d'années, donc c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer, un téléphone mobile ne peut pas être chargé une fois toutes les dix ans, c'est impensable. Les technologies comme les nôtres ne font pas du tout la même chose, mais ont ces caractéristiques de bas coût et de très basse consommation. SIGFOX, depuis sa création, a levé 12 millions d'euros, mais votre objectif, je crois, c'est 100 millions d'euros, à bref échéance ? À bref échéance, parce qu'on parle de l'année 2013, donc on a levé effectivement 2 millions en 2011, 10 millions en 2012, et là, on est sur une perspective de 100 millions pour avoir une démarche mondiale, parce que l'enjeu pour nous, c'est de finir en tête cette course. Je pense qu'on a démontré que le réseau sans fil était maintenant une évidence, donc d'autres concurrents doivent dans leur tiroir aujourd'hui travailler sur une approche concurrentielle, en Asie, aux Etats-Unis, et bien qu'on ait 25 brevets déposés, qu'on ait de l'avance, je pense que l'enjeu, c'est d'avoir une couverture la plus large possible, un grand nombre d'objets connectés, pour qu'à la fin, dans la compétition, on soit les premiers. Et pour ça, il faut encore, malheureusement, enfin heureusement, c'est un mal nécessaire de refinancer l'entreprise. Donc on est effectivement dans cette recherche de fonds, avec beaucoup de fonds aujourd'hui qui viennent vers nous, notamment des fonds américains, chinois. Vous êtes sollicité par des fonds étrangers, il y a une chance que Sigfox reste français ? Ça serait mon souhait, il y a un petit côté patriote dans la démarche. Je pense effectivement, si on trouvait des fonds français, s'il y avait une démarche en France capable de soutenir l'ambition qu'on a sur Sigfox, sur un domaine qui est mondial, sur un enjeu colossal, je serais bienvenu. Pour l'instant, je suis ouvert à toute approche. Vous l'avez payé ? Peut-être, si on arrive à essayer cette structure et est prête à investir avant la fin de l'année, c'est un sujet que je regarderai avec beaucoup d'attention. Dernière question, Ludovic Lemault. En dehors de Sigfox, vous êtes aussi président de la Tic Valley qui rassemble des start-up tout près d'ici, à la Beige. Une démarche qui prouve que vous avez le succès partageur. Vous avez envie, à travers cette initiative, de favoriser l'éclosion d'autres start-up. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Il y a aussi le camping, une initiative qui a démarré l'automne dernier ? Tout à fait. La Tic Valley, c'est une expérience assez humaine, assez intéressante parce qu'on apprend en marchant, mais avec une ouverture d'esprit où tout le monde ouvre ses portes. L'entreprise, elle est quand même garante de son savoir-faire, de sa différenciation. Mais il y a beaucoup de choses qui sont partagées au sein de la Tic Valley. Ça va de choses très simples comme la cafette, la salle de sport et autres. Mais après, au-delà de ça, on partage des clients. Il y a beaucoup de clients qui, aujourd'hui, visitent une entreprise. Après, on rencontre d'autres entreprises pour, à la fois, que les entreprises puissent partager leur savoir-faire et que les entreprises qui visitent la Tic Valley puissent aussi exprimer leurs besoins pour qu'ils puissent avoir des accords qui se passent. Ça, c'est une synergie assez intéressante. Et concernant le camping, il y a vraiment l'approche, je dirais, early stage où les gens arrivent avec un bout de projet. C'est-à-dire un PowerPoint, avec des idées, avec de la motivation surtout et beaucoup d'esprit très ouvert à ce qui a été génial. Et là, la première session se termine là, ce mois-ci. Et on a vu une évolution fantastique des projets qui arrivaient et qui, maintenant, vont sortir. Et le grand dommage, c'est qu'on n'a pas pensé à les filmer lorsqu'ils faisaient leur premier pitch pour défendre leur candidature au camping. Et aujourd'hui, quand on les voit présenter un entreprise pitchée, je pense que certains en sont passés à Objective News pour présenter un peu leur projet. Oui, on a réussi à plusieurs. Et je trouve ça, le progrès est assez fabuleux. Et je pense que nous-mêmes, on va encore s'améliorer dans le coaching, dans le mentoring de ces projets-là. L'objectif aussi, c'était de préparer des futures startups pour des éventuels investisseurs. Voilà, alors j'ai bon espoir. Je n'ai pas la certitude à un moment où on se parle, mais qu'au moins deux à trois d'entre elles, sur les six qu'on avait, seront financées pour démarrer l'aventure en vraie grandeur, donc d'ici mars, avril, avant l'été. Donc c'est vraiment un super projet, autant humainement qu'industriellement. Merci Ludovic Levent. Objective News vous a présenté l'interview de 18h.